Pierre Bélan a perdu son combat contre le cancer. La chanteuse âgée de 65 ans est décédée entourée de ses proches. Elle souffrait d'un cancer généralisé. Elle avait récemment fait ses adieux à ses fans dans une lettre touchante au Journal de Montréal et au Journal de Québec. Elle était la fille de Réal Bélan et la demi-sœur de l'humoriste Pierre Bélan. La chanteuse Pierre Bélan est décédée aujourd'hui. On savait tous qu'elle avait un cancer en phase terminale. Elle avait même écrit une lettre qui s'était retrouvée dans les journaux. Et Charles Lafortune l'avait saluée à la voix. Elle en avait été émue. Son gérant, Édouardo Dacosta, était venu nous raconter ça à ce moment-là. Mais on a appris donc aujourd'hui qu'elle est décédée. On va parler donc de Pierre Bélan avec Édouardo qui est avec nous et Roger Sylvain, deux amis de la chanteuse. Bonjour. Donc Édouardo, je pense que tu étais là avec elle au cours des dernières heures. Non, on était à la maison et j'ai reçu un appel à 7h, me disant qu'à 6h45, Pierre nous avait quittés. Il n'y avait personne avec elle. Tout le monde était sur le point d'arriver. On était toujours 3 ou 4 à son chevet. Et elle nous a pris par surprise encore. Elle a attendu vraiment, moi je crois sincèrement qu'elle a attendu d'être seule pour pouvoir partir. Et les infirmières l'ont préparée. Puis on est rentré dans la chambre après. Mais vous étiez venu quand? Il y a quelques semaines. Il y a une dizaine de jours à peu près. Et déjà vous me disiez que les médecins pensaient qu'elle devrait être morte depuis quelques semaines. Et ça prend encore 10 jours. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps que Pierre est supposé de nous avoir quittés. Mais elle nous a attendus. C'est elle qui mène. Elle a attendu le bon moment. Qui était pour elle? Parce que je crois qu'il n'y avait pas de bon moment. Mais les médecins nous ont dit qu'elle a un cœur. Et c'est une femme qui était très en forme. Et personne n'en revenait à l'hôpital. Parce qu'un jour, on était avec elle. Puis elle n'était vraiment pas bien. Puis le lendemain, elle pouvait nous appeler au téléphone. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'en viens dessus? C'était toujours des surprises comme ça. N'empêche qu'elle se voyait décliner. Et Roger, je pense qu'à un moment donné, elle a dit, OK, je vais te parler au téléphone. Mais je ne veux plus que tu me vois. Moi, quand je suis allé la voir la dernière fois, à un moment donné, on s'est retrouvés tôt ou deux, tout seul. Puis on avait plein de souvenirs. Écoute, ça fait 43 ans qu'on était amis. Et à un moment donné, elle m'a dit, tu sais, les visites, ça va, là? Elle m'a dit à un moment donné, ça va arrêter. Elle m'a dit, je ne veux pas. Elle m'a dit que les gens m'avouent dépérir. Puis elle m'a dit, quand ça va être le temps, là? Elle m'a dit, gaffe. Mais à ce moment-là, elle était convaincue qu'elle allait mourir dans quelques jours. Soit, en fait, tu vois, moi, c'était dimanche. Elle m'a dit, mardi ou mercredi maximum. Elle est venue deux semaines plus tard. Elle est décédée deux semaines plus tard. Puis, drôle le timing. Elle décède aujourd'hui, puis c'est son lancement de disque. Puis elle venait d'avoir 65 ans. Puis son lancement de disque, c'est quand? Demain. Demain, quand même. Demain. Eduardo nous avait raconté la dernière fois qu'il est venu, qu'elle ne voulait pas se faire soigner, qu'elle était en Floride, qu'elle est venue ici. Et puis, finalement, après une bonne discussion, elle a accepté de se faire soigner, mais en radiothérapie seulement, c'est ça? Tout à fait. Quand elle est arrivée de Floride, j'ai demandé à Pierre de s'en venir à la maison. Je lui ai dit, je veux te parler, il faut qu'on jase. Puis il est venu à la maison. Et Pierre nous avait demandé de filmer tout ce qu'il faisait. Depuis le début qu'on a travaillé ensemble, c'était filmé. Et il y avait comme réservé un genre de surprise. Et je m'étais donné comme mandat de dire, Pierre, il faut absolument que tu ailles te faire soigner. Tu ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas faire ça aux gens. Et à la fin, elle a dit, OK, j'irai en radio, mais je ne veux pas faire faire de chimio. Mais ça n'avait pas été facile. Elle résistait. Elle ne voulait pas se souler. Parce que ça, ça a été filmé. C'est elle qui voulait documenter toute sa démarche pour son album. Regardez ce que ça donne, ces discussions. Ouedo tend de la persuader de se faire soigner. Les gens qui sont malades comme ça, on les regarde, on ne sait pas quoi dire, on est mal à l'aise. Moi, je ne savais pas quoi dire. Je veux dire... Ben, il n'y a rien à dire. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne sais pas si c'est ça. Je ne sais pas quoi dire. Des goûts. Ça, on l'a compris. Ouf! Mais elle était quand même partie aller se faire soigner après ça. Oui, après ça... En fait, elle n'a pas eu le temps. Moi, je lui ai parlé le lundi matin. Le mardi, elle est allée à l'hôpital. Ils lui ont diagnostiqué que les métastases étaient répandues. Elle est retournée chez elle. On s'est reparlé le vendredi matin. Puis le vendredi, Mlle du Roger, je finis. Elle dit, il me reste quelques jours. J'ai dit, voyons donc, ça ne se peut pas, Pierre. Elle avait de sonner, à peu près. Elle a eu une force incroyable. Je n'ai jamais vu ça, moi, chez quelqu'un. Écoute, retourner chez elle, puis de dire, bon, je vais mourir dans quelques jours, je vais organiser. En plus, elle a pris soin de son mari. Elle a fait en sorte qu'il y ait quelqu'un qui va s'en occuper. Ah oui, j'ai vu qu'elle a l'Alzheimer. Ah oui, elle a même pensé à dire, qui va s'occuper de mon mari? À trouver quelqu'un, prendre soin de son chien. À jamais l'hôpital. Alors donc, c'était une battante. Mais il fallait qu'elle soit une battante. Parce qu'elle a lutté longtemps contre les préjugés. Elle s'est faite traiter de quétaine. Puis même, c'était méchant. Je me souviens, pendant une période. Qu'il m'en fort. Qu'il m'en fort. Qu'il m'en fort, ou était vraiment la victime de... Ah oui, oui, oui. Est-ce qu'elle a encore sur le coeur? Non, il y a une affaire qui est claire, c'est que Pierre avait fait la paix avec tous ces gens-là. Et elle leur a parlé, que ce soit à Brathwaite, que ce soit à Guilla, et plusieurs autres, elle leur avait parlé. Et elle avait vraiment fait la paix avec tout ça. Et c'était vraiment derrière elle. Ça a été vraiment dur. Et ce qu'elle a trouvé le plus difficile, ce n'était pas pour elle. Ce qu'elle nous disait tout le temps, c'est ma famille. C'est mon mari, c'est mes fioles. C'est eux autres, c'est plate pour ça. C'est vraiment ce qu'elle a trouvé dur. Mais Pierre a toujours... Je pense qu'elle a toujours vécu pour les autres. Il fallait qu'à l'entour de elle... Écoute, à l'hôpital, il n'y a pas une infirmière ou même le préposé au nettoyage qui venait dans sa chambre, elle avait un mot pour tout le monde. Puis l'infirmière, elle trouvait qu'elle sentait bon. Elle disait, regarde, c'est elle que je te parle. Garde-y les yeux. Elle ne l'a pas arrêtée jusqu'à la dernière minute. Comment tu ne veux pas qu'une femme comme ça soit aimée? Elle avait le public. Elle aimait le public. Et elle a eu des expériences de cabaret avant de faire des albums. Moi, il y a 43 ans, je l'ai présentée sur scène dans un cabaret. À ce moment-là, elle avait le cheveu jusqu'aux fesses. C'était la fille Attilus. Et elle a fait tout ce qu'on peut appeler la ronde de lait des cabarets. On voit les photos, là. Puis après ça, elle est entrée vraiment... En fait, tu vois, ça, c'est son premier disque. Premier disque. Le premier, c'est le dernier, les deux. On voit qu'elle voit quand... Siffle un air que faut-il faire pour oublier. Est-ce qu'elle écrivait déjà sa musique? Et c'est-tu qui était le producteur? Paul Darèche. Arrête donc! C'est Paul Darèche qui a produit son premier disque. Mais elle écrivait ses chansons déjà? Oui, 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 elle a commencé. Et ça, souvent, on l'a oublié aussi. Tu sais, on disait, Pierre Bélan, la chanteuse, c'est une auteure compositeur. Ben oui, Arrête nous a raconté l'histoire de Baudit-Bordel. Exactement. Écoute, elle a composé une chanson que Marie Chantal décide de prendre. Mais finalement, elle ne peut pas signer Pierre Bélan parce que Pierre Bélan, ça va nuire à la chanson. Faut-tu, hein? On a-tu des problèmes au Québec, des fois, là? Et pourtant, ça a été un méga-ir. Ça a été le succès de Marie Chantal. Ah oui? La chanson déterminante pour la carrière de Marie Chantal. Et on a tellement ri. Et moi, je ne comprenais pas. Quand Pierre l'a écrit, quand elle m'a l'a donné, elle me signe ça sous son nom d'artiste, Catherine Denon, deux noms, comme elle a écrit. Et je dis, Pierre, je ne peux pas faire ça. Puis là, elle m'a fait promettre de jamais le dire. Et moi, je dis, je ne peux pas. Quand on aura 50 000 albums vendus, Pierre, Pierre, on le dit à tout le monde. Ça a été très dur de lui faire accepter ça. Et finalement, ça a sorti à 50 000 albums vendus. Et on l'a mis... Moi, elle m'avait fait promettre de ne pas le dire. Puis tu mets le jeu, puis tu ne le tireras pas, là, mon cofou, là, tu ne le tireras pas. Je voulais le dire. Je voulais le dire. Est-ce qu'elle a été consciente, je dirais, du choc médiatique des dernières semaines? Parce que nous, on a eu des fans qui nous ont écrit, souligné son anniversaire, et puis qui ont parlé de l'entrevue qu'on a réalisée ensemble. Est-ce qu'elle a été consciente? C'est ce que je trouve de magnifique. Les messages sur Facebook. Et ce que je trouve de magnifique, c'est que tout ce qui arrive à Pierre, elle l'a vu de son vivant. Elle a vu son vidéo à la télévision pour la première fois. Elle était là quand Mike Gauthier l'a salué. Quand tu l'as salué, elle était devant son téléviseur. Quand Charles Lafortune, tout le nombre d'albums qu'on a lancés, le lancement de disques, c'est elle qui a vu à tout faire. Donc, demain, c'est elle qui a déclenché à arranger tout ça. Aujourd'hui, j'avais une liste d'invités. Il me disait ça tantôt. Aujourd'hui, j'ai une liste d'invités qu'on a pris. C'est tous ces noms qu'elle voulait voir demain, écrits de sa main. On a pris son calepin de téléphone aujourd'hui, puis on a appelé tous ces gens-là. Elle a pensé à tout. C'est incroyable. Alors, si vous voulez, on va aller à la pause, puis on va y aller justement sur un extrait de cet album-là qui sera lancé demain, « Ce que je suis ». Et au retour, on vous présenterait un extrait d'une entrevue qu'elle m'avait accordée il y a quelques années. Dans trois minutes, à tout de suite. J'arrive enfin, c'est mon destin Je veux être celle qui ouvre le chemin Pour ne crier au monde entier Qu'il n'y a pas de plus beau cadeau que la vie Avec moi, Roger Sylvain Eduardo Dacosta. On parle du décès de Pierre Bélan aujourd'hui. Et si vous voulez, on va vous présenter un extrait d'une entrevue qu'on avait faite ensemble. On venait de commencer l'émission en 2006. Voici un petit bout de cette entrevue-là. Alors, donc, ça va bien votre affaire, là? C'est le bonheur total. Je dois dire que depuis quelques années, depuis un an et demi à peu près, là, je sens que le vent commence à tourner. Et ce qui était pour certaines gens une chanteuse populaire ou quétaine, Il y a des gens qui disaient quétaine. Vous étiez la quétaine par excellence. Oui, oui, dont M. Lagacé, qui a passé juste avant moi. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup avoir une confrontation avec lui à un certain moment donné. Et oui, c'était un de ceux-là. Mais moi, je vous dirais que ça, ça me donne un coup de pied dans le derrière. C'est des fois à cause de ces gens-là qu'on essaie en quelque part de se surpasser et de montrer qu'on n'est pas vraiment ce que les gens nous qualifient d'être. Parce que, n'empêche, ça a dû être bien dur. Je me souviens des moments de piment fort. Oui, c'est pas facile. Vous étiez, votre nom, c'était devenu, c'était même pas vous, le nom était devenu synonyme de plus que quétaine, de ce qui marchait pas, de ce qui était raté, etc. C'était à répétition, c'était tous les jours, ça. Ça, ça, cette période-là... On peut pas dire que ça me dérange pas, ça. Non, ça m'a dérangé beaucoup. Même à un certain moment donné, j'ai pensé d'arrêter ma carrière. Tant que ça? Oh oui, absolument. Puis je connais des chanteuses qui ont cessé de chanter à cause de cette émission-là, qui était méchante. C'est le mot que je dois employer envers certains artistes populaires. Je suis pas la seule. Mais bon, on est ici pour parler de moi, alors... Mais j'ai eu des gens à l'entour de moi qui m'ont encouragée, qui croyant ce que je faisais. Au niveau personnel... J'ai eu un public qui était très fidèle aussi. Comment vous avez pris ça au niveau personnel? C'était dur. Est-ce que vous avez, je sais pas, déjà téléphoné à Normand Brathwaite ou à des gens qui ont dit, arrête un peu, là, ça? Non, mais... Même vous parlez depuis 100 ans, Brathwaite. Ce qui est le plus dur de lui dans ça, là, c'est à cause des familles. À cause de ma mère, à cause de mes soeurs, à cause de mes neveux, mes nièces. Ça, c'est très difficile à porter. Parce que nous, bon, à un moment donné, on se forme une carapace, puis on se dit, bon, bien, je vais essayer de pas écouter ce que ces gens-là disent parce que, bon, ils me connaissent pas et, bon, c'est des préjugés et tout ça. Mais pour la famille, c'est très, très dur à porter. Et c'est ça qui faisait le plus mal, ensemble. Parce qu'on n'y pense pas, hein, mais les humoristes, ils pensent pas. Comme les critiques de politiciens ou des choses du genre, ils pensent pas, mais c'est du vrai monde. C'est pas du monde en poste. Absolument, on a un coeur comme tout le monde. Mais en quelque part, je pense que ces gens-là, aujourd'hui, je réalise que c'est sûr que, bon, ça a été méchant, mais par contre, moi, je suis une batailleuse de nature. J'abdique pas facilement. Parce qu'à un moment donné, vous aviez plus que ça, vous tourniez pas à la radio. Vous avez eu des méga-hits, mais à un moment donné, vous étiez plus là. Oui, bien, je dois dire que je tourne pas non plus maintenant à la radio. Vous tournez pas plus. Comme la plupart des Louvains. Vous êtes hors format. Tous les artistes populaires, maintenant, ça ne tourne plus à la radio. Mais par contre, bien, je me revanche. J'écris des chansons. Vous avez changé le nom, vous voyez, les chansons. Racontez-moi ça. Justement, Pierre Bélan, c'est là, qui c'était pas vendeur, dis-moi, je vais vendre autrement. Bien, c'est ça. Parce que je sais, en quelque part, que j'ai un certain talent d'écriture. Bon, je possède un certain talent d'écriture. Et j'ai écrit une chanson pour Marie-Chantal Toupin. Et je m'étais arrangée avec Édouardo de Costa, son gérant, pour lui demander, bon, écoute, je vais écrire une chanson de Marie-Chantal, mais si jamais vous l'aimez, j'aimerais prendre un pseudonyme pour donner toutes les chances possibles à cette chanson-là. Pour ne pas être victime de discrimination. Bien, exactement. Parce que, bon, quand Édouardo a entendu la chanson, il est tombé littéralement en amour avec. Et alors là, il a tenu promesse. C'était un grand hit. Parce que moi, j'ai appris qu'il y a une demi-heure, que c'était vous qui étiez la merde. de ça, je ne sais pas ça, moi. Ah, bien oui. Vous dites là, c'est quelle toune? Bien, c'est Maudit Bordel. Maudit Bordel qui a été un grand, grand succès. Marie en a fait un méga succès. Puis je pense que ça s'est vendu au-delà de 250 000 copies. Parce que Maudit Bordel, c'est des paroles qui vont un petit peu à l'encontre de l'image qu'on a de vous, justement, là. C'est des mots un petit peu plus soignés, le vocabulaire un peu plus facile. Moi, ça, c'est ce que les gens pensent. Parce que vous êtes une roqueuse en langue. Je suis une roqueuse, moi, c'est sûr. Bien oui, pour écrire une chanson comme ça. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, début des années 80, professionnelle sur disque, tout ça, moi, je voulais faire du rock. Ah. Et, bon, mes producteurs de l'époque me disaient, bien, non, il n'y a pas question qu'ils se fassent du rock. Parce que, présentement, c'est la balade. Et c'est vrai, c'était la mode aux balades, Martine Sinclair, de l'amour dans l'air et tout ça. Alors, j'ai chanté de la balade. Parce qu'on m'a dit, si tu veux poigner, il faut que tu chantes de la balade. Ah oui. Je voulais poigner, alors j'ai chanté de la balade. Mais pourquoi, aujourd'hui, pas essayer du rock, là? Bien. C'est un beau tournant, c'est un beau pied de nez. Je ne sais pas, j'en fais dans mon show. C'est quoi votre nom, là, quand vous composez de la musique? Catherine Dönon. Catherine Dönon. Oui, Catherine Dönon. Alors, pourquoi pas faire un album rock? Voici Catherine. Non, je pense que j'ai passé quand même l'âge de commencer à vouloir. Mick Jagger a 63 ans. Oui, mais lui, il est là depuis longtemps, quand même. Non, mais ce que je dois dire, c'est que maintenant, j'ai beaucoup de plaisir à écrire pour les autres. Ça, éventuellement, quand je vais terminer ma carrière de chanteuse, même si je ne me considère pas comme une chanteuse, je veux écrire pour d'autres personnes. Vous ne me considérez pas comme une chanteuse? Absolument pas. C'est toute une déclaration. Ah non, mais absolument pas. Vous n'êtes quand même pas un maçon ou un électricien? Non, mais je le dis dans mon show. Moi, je ne suis pas une chanteuse. Une chanteuse, pour moi, c'est Ginette, c'est Céline. Une chanteuse, pour moi, c'est une grande voix. Moi, je suis une interprète de la chanson. J'aime interpréter les chansons. J'aime les jouer comme si j'étais dans une pièce de théâtre ou dans un film. Mais je ne suis pas une grande voix, moi. Je ne me considère pas comme une chanteuse. Mais il n'y a pas que des chanteuses à grande voix dans la vie. Il y a celles qui poussent beaucoup. Mais les autres, les interprètes, je pense, les Français en ont beaucoup. Jane Birkin et compagnie. Ils n'ont pas beaucoup de voix. Puis c'est considéré comme de grandes chanteuses. Moi, j'aime me donner le qualificatif d'interprète de la chanson parce que les gens qui viennent au casino voir mon show savent que, je pense qu'avant tout, je suis une interprète parce que je mets beaucoup d'âme. Chacun des mots que je chante et pensée est interprétée. Pour moi, c'est important, ça, de faire passer l'émotion à travers les mots et de faire battre le cœur des mots dans les chansons. Donc, elle disait, j'écris pour les autres. Est-ce qu'elle a laissé d'autres chansons? Oui, elle a écrit pour plusieurs personnes. Entre autres, encore cette semaine, quand je suis allé avec Marie-Chantal, elle nous en a donné une. Ça faisait une couple de fois qu'elle nous parlait de cette chanson-là. Et finalement, tout d'un coup, nous aussi, on l'entend d'une autre façon. Et il y a plusieurs personnes... Ah oui, parce qu'à revoir ça, qu'est-ce que ça te fait? Moi, en m'en venant, j'écoutais son CD. J'avais un CD dans l'auto qui remonte. Écoute, c'était à l'époque de « Sans-toi ». J'écoutais ça, puis c'est comme... Tu dis, ça se peut-tu, là? Mais sa voix ne s'éteindra pas. Sa voix va rester. Elle va rester. Tu sais, Pierre s'est éteinte ce matin, mais la voix va rester encore. J'espère que cet album-là va avoir 100 000 ventes. Ça serait tellement le ventre. Est-ce que ça peut vendre? Parce qu'elle l'a dit, moi, je ne tourne pas à la radio. Pensez-vous qu'elle pourra tourner un peu plus à la radio? Probablement, grâce à des émissions comme vous, des gens qui montent l'album. Mais il y a une grande différence qu'il n'y avait pas à l'époque, c'est les réseaux sociaux. Et Pierre était très présente sur Facebook. Pierre était présente dans tout. Et je crois sincèrement qu'il y a plus de gens qui vont entendre ces chansons. Parce que n'oubliez pas que là-dedans, il y a des chansons qu'elle a déjà chantées il y a presque 10 ans, mais qu'elle n'a pas à disquer de façon professionnelle. Et quand elle nous est arrivée avec sa liste de 30 chansons, on a choisi. Et curieusement, on s'est pointé à peu près sur les 15 mêmes chansons. Et là-dedans, il y en a au moins 4 qu'elle a déjà chantées, que les gens qui sont publics, et il est grand, sont publics, connaissent ces chansons-là. Très vaste, très vaste. On n'en vient pas, moi, sur Facebook. J'ai dû avoir au moins 400 personnes qui m'ont envoyé des messages. Avez-vous des nouvelles de Pierre Bélan? Comment va Pierre Bélan? Les gens... Je ne sais pas si elle était consciente à quel point les gens l'aimaient. En tout cas, elle n'a plus le sens. Ah oui, définitivement. Définitivement. Et je m'amuse à le dire, je le répète encore, elle a vraiment vu ça de son vivant. Tout ce qui lui arrive, elle a vu de son vivant, puis c'était comme mission accomplie pour Pierre. C'est le rêve de toute chanteuse, c'est le rêve de toute artiste. À un moment donné, c'est que ton oeuvre fasse le tour, puis ça aurait été plate que ça soit après son décès que toute cette gratitude-là lui arrive. Mais chapeau à Édouardot aussi, quand même, qui aurait pu lancer la serviette. À un moment donné, elle ne voulait pas trop, puis il a fallu pousser. C'était une belle connexion, les deux. Moi, elle m'en a parlé quand je suis allé la voir à l'hôpital. Elle m'a dit, regarde, j'aurais dû se connaître ce gars-là avant. J'aurais dû travailler avec lui. J'aurais voulu travailler plus longtemps avec lui. Elles ont fait une bonne équipe. C'était le fun, ça allait bien. Donc, le disque est lancé demain. Il y a le disque qui est en magasin depuis aujourd'hui. Honnêtement, Archambault nous appelle, puis c'est extraordinaire ce qui se passe présentement. Demain, c'est l'hommage à Pierre Bellon. On n'appellera pas le lancement, mais c'est un hommage. Il y a des amis à Pierre qui vont être présents. Toute la garde de Pierre va être là. Il y a des surprises, il y a des gens qui vont venir chanter. Elle a tout choisi qui serait là et qui ne serait pas là. Donc, on va surveiller ça dans les journaux et à la télé demain. Merci beaucoup à vous deux d'avoir participé à l'émission. Merci beaucoup. Et puis, j'exprime mes condoléances parce qu'elle a parlé de sa famille en entrevue. Donc, à tous ses proches, nos condoléances et à ses fans également. On va se laisser sur un extrait. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada